Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons voir l'exact des apôtres, chapitre 17. Et nous lisons à partir du verset 1. Paul et Silas passaient par Amphipolie et Apollonie, et ils arrivaient à Thessalonique où les Juves avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant trois sabbats et discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devrait souffrir et ressusciter d'abord. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignit à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs créant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juves, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquaient des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portaient à la maison de Jason et ils cherchaient Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils trouvaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. « Par ces paroles, il est mieux la foule et les magistrats qui ne laissaient aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'une caution. » Dans ce passage, il s'agit de Paul et Silas qui sont toujours en mission. Puisque leur mission, selon Act 13, la Bible a déclaré que « Mettez-moi à part Saul et Banabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » La Bible déclarait qu'après avoir gêné et prié, il leur imposait la main et les laissait partir. Et ainsi, les deux serviteurs de Dieu ont commencé leur mission. Mais sachez que leur mission n'a pas été facile. Et chaque fois qu'ils sont dans un endroit, dans une contrée pour annoncer la parole du Seigneur, il y a toujours des oppositions, il y a toujours des attaques, il y a toujours des personnes qui s'opposent. Vous voyez, dans ce passage, lorsque nous voyons le parcours de Paul, du ministère de Paul, des apôtres, Pierre et autres, ils n'avaient pas de problème avec les démons. Parce que chaque fois qu'un démon se manifestait au devant d'eux, il chassait immédiatement le démon. La preuve, c'est que lorsque Pierre et Jean partaient au temple, il y avait un boiteux qui était là. Et lorsque ils ont fixé leur regard, le boiteux a marché, vous voyez. Donc, nous lisons la Bible, nous voyons également que les apôtres Paul, lorsqu'il avait des malades, cette femme qui avait un esprit de piton que nous avons vu précédemment dans Acte 16, il a ordonné et le démon est sorti. Vous voyez que les apôtres n'avaient aucun problème avec les démons. Parce que leur foi, leur croyance, leur conversion, leur assurance, aucun démon ne peut résister au devant d'eux. Nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus-Christ, lorsqu'il envoyait les apôtres deux à deux pour aller chasser les démons, pour aller évangéliser. Lorsqu'ils arrivaient là-bas, à leur retour, il disait que même les démons nous sont soumis. Et cela montrait la puissance de Dieu, la force du Saint-Esprit qui les accompagne dans leur ministère. Donc, en ce moment-là, vous voyez, c'est la même chose quand Jésus faisait son ministère. Aucun démon ne pouvait résister Jésus dans son ministère. Chaque fois qu'un démon venait, Jésus chassait immédiatement. Jésus condamnait les démons. Donc, les démons ne pouvaient pas se manifester au travers des hommes, par des maladies, par des attaques. Ils ne pouvaient pas. Mais qu'est-ce que les démons vont faire ? Et en plus des démons, il y avait des hommes qui étaient animés de la nature de jalousie, d'opposition. Et ils s'opposaient farouchement au ministère de Paul et de Silas. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous voyons que l'apôtre Paul était tellement rempli que même si quelqu'un venait le toucher avec un tissu, le tissu, il y a longtemps qu'il rentre dans le tissu. Que ce soit la maladie de la personne, tout son malade, le mal sera guéri. Donc, ce problème n'était pas un problème délicat au niveau du ministère des apôtres. Parce que le Saint-Esprit se manifestait puissamment. Mais le problème que cela avait était que cela, lorsque il prêchait, l'esprit des hommes venait les contrecaler. C'est-à-dire, les hommes étaient remplis de haine, de colère. Donc, quand vous lisez la Bible, vous voyez que Satan ne pouvait pas attaquer Jésus dans le côté spirituel. C'est-à-dire, spirituel dans le spirituel, il ne peut pas. Donc, c'est la même chose que Satan va vouloir utiliser Judas. C'est-à-dire, posséder le corps de Judas et venir trahir Jésus et le vendre. Donc, bien aimé. C'est ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises, dans nos assemblées, dans le programme d'évangélisation. Donc, les démons savent qu'ils ne peuvent pas affronter les apôtres sur le domaine spirituel. Ils ordonnent et ils chassent. Mais ils viennent cette fois-ci, pas pour se manifester en tant que des démons, mais ils possèdent des hommes et ils les animent d'un esprit de jalousie. Et comme vous voyez, c'est ce que nous voyons dans les attaques des apôtres. Il y a toujours une jalousie qui se manifeste. Quand les apôtres prêchent, il y a la jalousie des sacrificateurs. Il y a la jalousie des pharisiens. Il y a la jalousie des personnes qui ne veulent pas entendre l'évangile. Qui voient que l'évangile est en train de changer la vie des gens. Parce qu'eux, ils dominent des gens selon leurs lois, selon leurs principes. Donc, l'évangile qui arrive, ça change leur vie et ils vont créer la jalousie. Donc, Paul et Silas qui sont arrivés maintenant à Thessalonique et qui ont commencé à annoncer la parole dans le synagogue des juifs. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Ils vont chercher à leur faire du mal. Parce que des personnes ont commencé à se convertir. Quand nous lisons le verset 4, il est écrit que Ils craignent Dieu, mais ils n'avaient pas accepté l'évangile. Ils n'avaient pas encore accepté Jésus-Christ. Ils suivent la loi de Moïse. Ils suivent les écrits des prophètes. Mais ils n'avaient pas encore accepté Jésus. Donc, quand Paul et Silas sont venus, ils ont commencé à expliquer. Jésus est le Christ. Christ veut dire le Ouin. Et ils ont compris l'évangile. Ils ont compris le sens du salut. Comment faire pour être sauvés? Nous lisons le verset 5. Mais les juifs jaloux, pris avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquaient des attrouplements et répandirent l'agitation dans la vie. Ils se portaient à la maison de Jason et ils cherchaient Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Vous voyez leurs yeux. Leurs yeux, c'est ça. C'est pour amener les gens vers le peuple. C'est pour amener les Paul et Silas à susciter la foule, à les persécuter, à dire que ce qu'ils font, ce n'est pas de la parole du Seigneur. Ils sont venus troubler. Ils sont venus annoncer une autre loi qui n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Vous voyez. Donc, le ministère de Paul, c'est un ministère de combat spirituel, un ministère de dévain, un ministère du salut. Et vous avez vu quelque part que quand Paul a commencé son ministère, Paul a commencé à souffrir parce que nous avons vu précédemment dans les arts des apôtres vers le début que lorsque le Seigneur l'a appelé à Acnef, il a dit que je lui montrerai comment il va souffrir devant les nations, devant les rois. Et vous voyez, cette parole que le Seigneur a libérée sur l'apôtre Paul continue de se manifester et Paul n'a pas eu un temps libre, c'est-à-dire trop de joie dans son ministère. Et Paul a été quelqu'un qui était toujours oppressé, toujours frappé, toujours déplein. Quand nous lisons dans Act 16, ce que nous venons de voir, Act 16 précédemment, le chapitre, avant de voir le chapitre 17, l'abbé nous dit qu'ils ont été frappés et jettés en prison dans la prison intérieure. Quand le joli s'est converti, il a lavé les plains. Il a pris de l'eau et il a lavé les plains. Ça fait du quoi? Ils étaient blessés. Sur leur corps, il y avait des blessures. Donc, lorsque nous sommes appelés à servir Dieu, nous devons comprendre que nous serons confrontés à des démons, nous serons confrontés à des hommes jaloux, à des femmes jalouses dans le ministère, dans l'église. C'est pourquoi vous allez constater que dans les églises, il y a des personnes qui sont même jalouses de l'homme de Dieu, jalouses de sa famille, jalouses du ministère. Et ces personnes créent souvent des divisions, des troubles, ce qu'on pose fortement à l'œuvre du Seigneur. Et ceux-là, ils sont possédés, ces hommes-là sont possédés des esprits des démons et même leur nature humaine. Ce n'est pas parce que quelqu'un est jaloux que la personne est possédée, il y a la jalousie qui est dans la personne. Ça peut être comme un lien de famille, ça peut être comme un caractère dans la vie de la personne. Donc, cette personne doit chercher la délivrance. La jalousie était un mauvais esprit, était un mauvais caractère qui détruit, qui ruine, qui s'oppose. Vous savez, la jalousie, quand la jalousie n'est pas traitée, n'est pas chassée ou brisée dans la vie d'une personne, la personne, vers la fin de sa vie, la personne devient sorcière, la personne s'oppose à tout, la personne devient féroce dans ce qu'elle fait. Donc, c'est ce que Paul a raconté plus dans son ministère, l'esprit de jalousie, l'esprit d'opposition. Et les gens qui ont reçu Paul, vous voyez, quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons accepter aussi que si notre pasteur, si quelqu'un qui est, on a logé quelqu'un, on a biais quelqu'un, on a donné un endroit pour prier, une maison pour prier, si on persécute, celui qu'on persécute, sache que sa persécution viendra sur toi. Et vous voyez que Jason, Jason a reçu les apôtres. Donc, quand ils sont partis, les gens disent que, ah, cela, mais c'est où ? À chaque fois qu'ils prêchent, ils viennent parce que, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils disent qu'ils sont en train de bouleverser le monde. C'est un point qui m'a beaucoup frappé. Il dit, ces gens-là, verset 6, qui ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde avec quoi ? Ce n'est pas avec les physiques, ce n'est pas avec des machettes, des couteaux, avec la parole. Ils ont bouleversé le monde avec l'évangile. Donc, nous, enfants de Dieu, nous devons bouleverser le monde avec la parole. Et lorsqu'il y a un homme de Dieu dans un endroit, dans un village, dans un quartier, il doit bouleverser. Il faut que les païens sachent qu'il y a quelqu'un qui bouleverse le monde avec la parole. Il y a quelqu'un qui bouleverse le monde sur les réseaux sociaux avec l'évangile, avec la puissance de la parole. Le païen doit reconnaître en nous la puissance de la parole qui boulevesse. Vous comprenez ? Nous ne pouvons bouleverser le monde avec des choses de ce monde, avec des affaires de ce monde. Nous devons bouleverser le monde avec l'évangile. Vous comprenez ? Donc, ils ont changé les choses. Ils ont changé les lois par la puissance de la parole. Et ils ont été saisis. Donc, je reviens sur Jason. Jason, c'est quelqu'un qui a reçu les apports chez lui. Il les a hébergés. Quand les apports sont partis, ils sont partis, mais la nuit suit lui. Et il a payé une caution. On devait le mettre en prison. Il a payé l'argent. Avant qu'on le libère, il n'était pas seul. On dit qu'il ne laissait aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'une caution. Vous comprenez ? Et ils ont donné quelque chose. Ils ont donné la parole. Vous comprenez ? On ne veut pas vous voir. On ne veut plus que vous receviez ces gens chez vous. Sinon, voilà ce qui va arriver. Ces personnes sont partis. Mais ils ont accepté parce qu'ils ont accepté Jésus. Vous comprenez ? Cela n'est pas de que quand les apports vont venir, ils ne vont pas le faire. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent recevoir des hommes de Dieu chez eux. Et en faisant le ministère, ils peuvent avoir des persécutions. Et ces personnes, quand ils ont la persécution, ils disent « Moi, je ne veux plus que ça soit chez moi encore. Je ne veux plus avoir problème avec quelqu'un. » « Ah, laissez-moi tranquille. » Non ! La persécution, tu dois porter aussi parce que ce n'est pas les hommes de Dieu ceux qui ont porté la persécution. Parce que toi aussi, tu es le disciple de Jésus. Tu es le disciple de Jésus. C'est pourquoi d'autres personnes qui ont donné, par exemple, des endroits de prière, parce qu'il y a eu des persécutions, et même ils ont coupé avec des hommes de Dieu. Ils ont dit « Si c'est comme ça, ils vont me tuer, ils vont me faire ceci. Moi, je ne veux plus qu'ils aient content entre toi et moi. » Ce n'est pas que les apôtres, Paul et Sylla sont partis et puis Jasson va couper la relation avec eux. Tous sont en train de défendre la cause de Christ. Alléluia ! Ils sont en train de défendre la cause de Christ. C'est eux-mêmes qui ont dit « Bon, Paul, quand nous connaissons les gens de Thessalonique, si vous restez ici, ils vont vous tuer. Donc allez-y. Mais qu'est-ce qui va arriver ? Nous, on va se présenter devant les tribunaux et nous, on va parler à votre place. » Et c'est comme ça, ils sont partis. Jasson et les autres sont partis. Mais Jasson, ils pouvaient se cacher, ils pouvaient fuir. Mais ils ont pris leur responsabilité d'aller répondre aux actes, de leur dire qu'effectivement, c'est chez moi, Jasson. C'est chez moi qu'ils les ont logés. Effectivement, il a parlé aussi que oui, c'est pour l'évangile qu'ils sont venus. Vous comprenez ? C'est ce que nous devons comprendre. Que l'évangile, il ne s'agit pas, lorsqu'il y a une situation qui se présente, ça doit retomber seulement sur la tête des hommes de Dieu. C'est eux seulement qui doivent prendre les pots cassés. S'il y a quelque chose sur une affaire, on dit « Ah, c'est l'homme de Dieu qui est parti prêcher. Ah, c'est l'homme de Dieu. Et nous avons eu une affaire ici, une année, en Côte d'Ivoire. Il y a eu une affaire des roses christielles, la rose croix, du cas d'un homme de Dieu. Souma Yadi qui était rose christielle. Et au temps de feu qu'à coups sévéré. Et cette affaire est arrivée à la justice. Et le feu qu'à coups sévéré est parti à la justice. Et il est parti avec Souma Yadi. Et les roses christielles se sont opposées. Et ils ont posé des lois. Parce que Souma Yadi n'avait pas sorti de la rose croix. Mais ce jour-là, c'était merveilleux. Les chrétiens évangéliques se sont retrouvés. C'est-à-dire le monde qui était d'abord dans la salle d'audience, il n'y avait pas place. Et aux dents, il n'y avait pas place. Ça priait, ça combattait, ça chantait, ça louait. Et le procès, c'était un procès où les roses christielles gagnent. Le monde est là où les chrétiens gagnent. Les chrétiens, la Côte d'Ivoire doit gagner. Et la Côte d'Ivoire a gagné. Fouca Koussen Plus, Souma Yadi a dit, remportez le procès. Et les roses christielles ont eu tort. Vous comprenez ? C'est ça qu'on appelle l'église. L'église doit s'unir. L'église doit se mettre en prière. L'église doit sauver les serviteurs de Dieu. Vous pensez qu'aujourd'hui, si c'était de nos jours, certains serviteurs, certaines personnes qui ont su que, ah, Paul et Céla sont dans la main de Jason. Jason va dire, ah, moi, c'est vrai que dans ma maison, mais allez-y répondre là-bas, c'est vous qui avez prêché. Mais Jason a pris la responsabilité de se livrer. Et vous allez voir qu'aussitôt les frères furent partie de nuit Paul et Céla pour Béré. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Vous comprenez ? Donc, Jason est parti se présenter. Donc, le chrétien aujourd'hui doit porter sa croix. Que ce soit le domaine où tu es, tu dois porter ta croix. Mais certaines personnes laissent la croix au serviteur de Dieu. Chacun doit porter sa croix pour défendre l'évangile. On laisse dans leurs mains. Vous voyez, le cas de Jason m'a tellement plu qu'il est parti répondre. Oui, c'est vrai. Il dit, c'est vrai. Il y a des gens qui vont mentir. Vous dites que non. Moi, je n'étais pas là. C'est mon enfant qui les a mis dedans. Vous voyez, des gens mentent comme ça. Donc, ils ont pris Paul et Céla qui sont rentrés. Et lorsque nous lisons le verset 10, il est écrit. Aussitôt, les frères furent partis de nuit, Paul et Céla pour Béré. Lorsqu'ils furent arrivés et ils entraient dans la synagogue des juifs, ces juifs avaient des sentiments plus nobles. Verset 11. Que ceux de Thessalonique y reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils les amenaient chaque jour, les écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Là, la vie parle des chrétiens. On appelle les chrétiens de Béré, les juifs de Béré. Vous comprenez ? Et eux, lorsque Paul et Céla sont arrivés là-bas, parce qu'ils ont envoyé Paul et Céla, on les emmenait devant les tribunaux, les tués. Donc, ils sont partis à Béré. Arrivé là-bas, eux n'avaient pas le même comportement que les juifs de Thessalonique. Et lorsque ils ont commencé à annoncer l'évangile, la parole de Dieu, eux aussi, ils ont commencé à apprendre la loi. Ils ont commencé à apprendre les écrits des prophètes. Ils ont commencé à étudier ensemble les écrits de Moïse. pour voir ce qu'ils sont en train de dire, si ça y a un rapport. La Bible déclare qu'ils posaient des questions et ils les amenaient ensemble. Donc, la Bible dit que les chrétiens de Béré, les juifs de Béré, eux, ils ne sont pas opposés, ils ne sont pas allés contre, parce qu'ils n'avaient pas en eux l'esprit de jalousie. Ils n'ont pas de jalousie en eux. Or, les juifs de Thessalonique étaient jaloux. Mais eux, ils voulaient mieux comprendre les écritures. Vous voyez, ils voulaient bien comprendre ce que Paul et Céla enseignaient. Et ils étudiaient la parole. Dans le verset 12, plusieurs d'entre eux crues, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Vous voyez, à la suite de ça, il y a eu beaucoup de conventions, beaucoup de personnes qui ont compris Paul et Célaas. Le verset 13. Quand les juifs de Thessalonique, ceux que Paul annonçait aussi à Béré, la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Vous voyez, malgré que ce ne soit pas dans leur ville, mais ils viennent aller agiter la foule. L'évangile, lorsque nous prêchons l'évangile, il y a des personnes qui poursuivent les hommes de Dieu, qui les suivent partout pour les contrecaler, pour dire des choses, parce qu'eux, ils n'ont pas accepté. Mais ils sont partis devant, les gens vont les suivre. C'est pourquoi vous allez rencontrer des personnes, ces personnes qui ne sont plus de l'église, elles vont toujours rester en dehors de l'église pour persécuter l'homme de Dieu ou même décourager les gens qui sont encore dans l'église pour dire non, quittez là-bas. Ceux-là, ce n'est pas la parole qui t'enseigne. Quittez là-bas, ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Vous voyez ? Et ça, c'est l'œuvre d'ennemis. C'est un esprit de jalousie, un esprit de division, un esprit impur qui crée des choses. Même dans les groupes de WhatsApp que nous créons souvent pour enseigner, il y a des personnes qui vont même aller, qui disent que bon, j'ai écouté un autre témoignage ici. Alors que l'homme, la personne est bien connectée, bien branchée, écoute les témoignages, c'est comme une église. Et la personne vient et dit, bon, voilà un autre enseignement que j'ai écouté. Je t'envoie ça. Et puis ils envoient, et puis tu écoutes. Bon, si tu es d'accord, il faut appeler l'homme de Dieu. Vous voyez ? Ça fait que souvent les gens sont balance. Ils ne savent pas qui il faut suivre. Ça, ce n'est pas un bon esprit. Ceux qui ont des esprits qui sont dans les différents groupes doivent arrêter ça. Parce que dans les groupes, c'est des gens que tu as connus au travers des enseignements de l'homme de Dieu. Les gens ont rencontré l'homme de Dieu parce qu'ils ont été convaincus de son enseignement et ils vous ont mis dans un groupe. Et vous tous, vous recevez les enseignements. Donc, si tu veux inviter d'autres personnes dans d'autres groupes, sors hors du groupe et invite d'autres personnes ailleurs qui ne sont pas du groupe. Mais il ne faut pas aller les emmener dans un autre groupe encore, là-bas aussi. On enseigne bien. Viens. Comme ça, ce n'est pas du tout bien. Vous comprenez ? Ça crée des divisions. C'est pourquoi moi aussi, je ne permets pas à des personnes qui sont dans d'autres groupes, qui ressortent des enseignements qui viennent de Dieu, du salut, et puis ils disent, viens ici, viens écouter ça. Ça, c'est différent des programmes que nous faisons pour les délivrances. Vous comprenez ? Donc, ce sont des choses qui ne sont pas bien. Les chrétiens de Thessalonique poussaient des pôles, ils poussaient des silas pour les empêcher de prêcher, pour empêcher les gens de se combattir. Ils sont partis, ce qu'ils ont trouvé, les chrétiens d'Eberé. Mais les chrétiens d'Eberé, ils n'ont pas de problème parce qu'ils veulent suivre, ils vont aller au ciel. C'est pourquoi il y a des personnes qui veulent aller au ciel, qui ne veulent pas écouter les gens du dehors. Donc, nous lisons le verset 14. Alors, les frères-filles aussitôt partaient Paul du côté de la mer, Silat et Timothée restaient abérés. Vous voyez ? Donc, le problème même, c'est Paul. Paul les énerve. Paul qui a persécuté les chrétiens aujourd'hui, c'est lui qui annonce la parole. C'est pourquoi vous allez remarquer que les musulmans convertis sont plus attaqués, sont plus persécutés parce qu'ils connaissent trop leurs secrets. Ils connaissent ce que c'est dans l'islam. Comment ils sont ? Pendant des années, il y a un monsieur qui est plus recherché aujourd'hui, il s'appelle Salman Rushdie. Il a fait des années dans l'islam. Mais il était là, ce n'était pas pour se convertir, mais il était là pour faire ses recherches. Il faisait les prières, il faisait tout. Jusqu'à, il a découvert que l'islam, c'est le diable qu'ils adorent. Ce n'est pas Dieu tout puissant. Il a découvert tous leurs secrets et il a écrit dans un livre. Le livre s'appelle « Fessée satanique de Salman Rushdie ». Cet homme-là, les musulmans ont dit « Celui qui l'a trouvé, ils vont lui donner des tons d'or. Pour le tuer, celui qui l'a tué, ils vont lui donner des tons d'or. » Il est l'homme le plus recherché au monde. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il connaît plus leurs secrets. Donc, Paul était persécuté, Paul était attaqué parce que Paul connaît plus les secrets des juifs qui enseignent dans les synagogues. Donc, bien aimé, si un homme de Dieu prêche la vérité, il est persécuté par les autres hommes de Dieu. Parce que les juifs ne sont pas les hommes de Dieu. Il est persécuté parce qu'il dit la vérité. Il est persécuté parce qu'il connaît leurs secrets. Il connaît comment ils travaillent, comment ils détruisent l'œuvre. Il détruit les âmes. Le système des apôtres que j'aime, à chaque fois, ils mettaient des disciples. Quand ils veulent partir, ils laissaient un. Celui qui n'est pas persécuté, celui qui n'est pas recherché, c'est lui, on le laisse. Donc, ils ont laissé Silas là. Mais de l'autre côté, en Thessalonique, ils voulaient tuer Paul et Silas. Arrivé là, ils sont venus trouver à Béret, Paul et Silas. Ils voulaient tuer Paul seulement. Silas est resté avec Timothée. L'évangile continue. C'est comme le ministère que j'ai fait. S'il y a un moment donné que je sais que je dois aller quelque part, il faut que je forme des personnes à mon absence qui soient capables de relever l'œuvre, à mon absence, capables de conduire l'œuvre. Nous sommes dans le lieu des actes des apôtres, chapitre 17. Le verset 15, ceux qui accompagnaient Paul le conduirent jusqu'à Athénais. Puis, ils s'en retournaient chargés de transmettre à Silas et à Timothée lors de leur jeûne au plus tôt. Quand Paul attendait à Athènes, ils sentaient au-dedans de lui son esprit irrité, c'est-à-dire colère, à la vue de cette ville plein d'idoles. Ils s'entraient donc dans la synagogue avec les juifs et les hommes créant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mitent à parler avec elle. A Athènes, ils attendaient Silas et Timothée pour qu'ils continuent de faire l'œuvre du Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer ? Une chose, dans les rues, ils voient des idoles partout, des hôtels et puis des philosophes qui donnent des paroles. Vous connaissez les philosophes ? Il y a des philosophes qui disent que Dieu n'existe pas. Il y a des philosophes qui vont dire des choses que si tu es, Dieu existe. Pourquoi il y a tel malheur dans le monde ? Ça, c'est les œufs des philosophes. Donc, c'est ce qu'il dit. Il y a un endroit, ils s'asseillent tous et ils parlent. Et le Dieu qu'ils adorent, ils appellent un Dieu inconnu. Vous comprenez ? Nous lisons, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mit à parler avec lui. Et les jeunes disaient que veut dire ce discours. D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Ça dit, c'est des gens qui ne sont ignorants de Jésus-Christ, qui ne connaissent rien. Donc, pour eux, ce sont des nouveaux messages qui attendent d'annoncer autres dieux parce qu'ils croient en ce qu'ils font. Au verset 19, alors, il le prit et le menait à la repage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrons donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Vous voyez ? Nous allons nous arrêter là pour continuer pour une prochaine fois. L'abbé nous dit que ces hommes-là, c'est comme Abidjan au plateau, ils appellent le lieu à Sorbonne. Les gens se mettent là à écouter des nouvelles, à écouter des choses et ils ont vu une personne qui est venue et ce qu'ils disent, ça n'a rien à voir avec ce que les autres disent. C'est ce que Paul a dit à ce niveau-là. Donc, nous allons continuer à la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Shalom, je vous vois à la maison. Sous-titrage ST' 501